BFM Business et Zéro 1 TV présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et oui, nous sommes toujours là, De quoi je me mêle, vous le savez, en deux parties, le club de la presse IT, puis pour ce second chapitre, on s'intéresse en fait au marché de la tech. Et cette semaine, on va jeter un oeil sur le marché du PC. Le PC portable qui renaît de ses cendres. C'est vrai que c'était un petit peu le vilain petit canard ces dernières années. Et bien voilà, la pandémie est arrivée, le télétravail aussi. Et nous sommes tous très nombreux à utiliser au quotidien aujourd'hui un PC, un Mac, qu'il soit portable d'ailleurs, ou deux bureaux. On va en parler avec Acer et Karim Ouayoun qui est mon invité. Bonjour Karim. Bonjour François. Directeur marketing et communication chez Acer. Acer, constructeur de PC taïwanais, quatrième constructeur au monde. Voilà, donc vous faites partie vraiment des constructeurs importants. Petite carte d'identité rapide d'Acer. Ça fait un moment que vous êtes sur le marché. Alors oui, on est une entreprise qui a à peu près 40 ans d'existence. Et nous sommes basés en France depuis à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Et aujourd'hui, l'entreprise s'est transformée puisqu'à la base, on fabriquait des ordinateurs pour les autres. Puis on s'est dit, un jour, pourquoi pas les fabriquer nous-mêmes ? Et c'est comme ça que l'histoire a commencé, en fabriquant des ordinateurs. Puis ensuite, ça s'est diversifié sur les écrans, les périphériques, les souris, les claviers, etc. Aujourd'hui, que fait Acer ? Donc du PC, bien sûr, des périphériques ? Souris, claviers, tapis de souris. On a aussi des gammes gaming, des gammes créateurs, donc en fonction des utilisateurs. Des PC de bureau, des écrans, des moniteurs, des vidéoprojecteurs. Une gamme de produits très large. Et on ne distribue pas tout en France puisqu'il y a aussi d'autres filiales et d'autres produits qui sont distribués en Asie. Oui, des téléphones, des tablettes, des choses comme ça aussi. Des produits aussi pour les maisons intelligentes, aussi pour les animaux domestiques. Donc voilà, pas mal de produits qui... Là, on a annoncé un purificateur d'air aussi. D'accord. Pas mal de produits qui sont distribués en Asie et qui arriveront peut-être en France aussi. Oui, c'est vrai que les purificateurs d'air, par exemple, on cartonne en Asie. On en parlait la semaine dernière, justement, avec Eric Novel, le patron de Panasonic. Alors, on va faire un point, justement, sur les tendances de cette année 2021. Est-ce qu'il y a de grosses nouveautés qui sont attendues ? Je crois que du côté du gaming, il y a une petite révolution qui est en train de se tramer. Mais un mot quand même sur ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui continue d'arriver d'ailleurs à cette pandémie, Karim. On voit que le marché du PC a explosé. Est-ce que concrètement, vous, vous l'avez vu, une explosion des ventes de vos machines ? Alors, ça a été assez impressionnant puisque cette pandémie, le fait d'être en télétravail, le fait d'être en études à distance, ça a fait exploser la demande. Et on est revenu aujourd'hui à la même situation sur le marché qu'en 2009 en termes de volume puisque l'année dernière, il y a eu à peu près 300 millions d'unités d'ordinateurs qui ont été distribuées dans le monde. C'est assez impressionnant. Et surtout, ça a généré des problèmes aussi de pénurie de composants, d'ordinateurs. On est toujours dans une phase de pénurie aujourd'hui. C'est assez compliqué de répondre favorablement à la demande. Mais on l'a vu véritablement exploser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tendu sur certains composants d'ordinateurs. Et ça implique quoi ? Ça veut dire que vous n'arrivez pas à livrer, par exemple, certains modèles ? Exactement. Ou alors, vous êtes vraiment en flux tendu ? Alors, aujourd'hui, on est en flux tendu. Et heureusement, l'année dernière, on a réussi à être suffisamment agile pour répondre à un maximum de demandes possibles. Mais malgré tout, un ordinateur, ça reste très complexe puisqu'il y a l'écran, il y a les différents processeurs, il y a les phases d'alimentation. Enfin, il y a énormément de composants dans un seul ordinateur. Et au final, il y a des constructeurs d'écran qui, eux-mêmes, ont du mal à livrer. Il y a d'autres constructeurs de puces qui ont du mal à livrer. Et au final, nous, on se retrouve en bout de chaîne à avoir les usines bloquées parce qu'il va manquer le dernier composant. Vous avez une multitude de fournisseurs. Il suffit qu'il manque une pièce pour que la machine salte. Voilà, c'est ça, c'est embêtant. Et après ça, il fallait aussi être capable de livrer les machines en Europe. Et pareil, très compliqué puisque la demande ayant explosé, c'était un peu la course à trouver soit les containers ou autres. Nous, on a fait le choix pour nous engager, en tout cas à livrer dans les temps, à passer par avion plutôt que par bateau, ce qui se fait généralement, pour pouvoir être réactif et permettre à tous ceux qui ont besoin de travailler dans l'urgence ou d'étudier dans l'urgence, de recevoir leurs ordinateurs. Mais malgré tout, on n'a pas pu absorber toute la demande du marché. Je dis européen, mais notamment français. Alors, est-ce que cette demande qui a été plus forte que l'offre, finalement, a fait monter les prix ? Est-ce que les prix des PC ont augmenté ces derniers mois ? Pas vraiment. En tout cas, nous, on a fait le parti pris d'absorber nous-mêmes le coût, les évolutions de coût qu'il y a pu avoir. Puisque, oui, sur les composants, certains fournisseurs ont augmenté leur prix. Bien sûr. Pénurie, forcément. Mais nous, on a fait le choix de prendre en charge ce coût. Puisque le volume ayant explosé, on se dit que le volume va venir rattraper le fait que l'on prenne sur nous ces différents coûts qui peuvent être amenés à évoluer. Mais ce n'est pas terminé. Puisque la RAM continue à augmenter, les prix des écrans continuent à augmenter. Donc, il y a peut-être un moment où fatalement les prix vont augmenter. Mais aujourd'hui, ça a été très, très contenu. Combien coûte le PC aujourd'hui, le plus plébiscité par les Français ? C'est quoi la tranche de prix ? La tranche de prix, elle est aux alentours de 600-700 euros. D'accord. C'est, on va dire, sur les modèles les plus vendus. Et à ce prix-là, on peut avoir déjà quelque chose de correct ? Oui, oui. Vous avez du Core i3, du Core i5, avec une machine qui est suffisamment puissante pour travailler correctement. D'accord. Et puis après, vous avez d'autres solutions qui sont un peu moins chères, certes. Notamment dans les gammes Chrome, vous avez des modèles à 400-500 euros. Et vous pouvez aussi monter jusqu'à 700-800 euros, bien sûr, pour avoir des modèles avec une meilleure qualité d'écran, du tactile, etc. Mais vous pouvez trouver des gammes de produits à 400-500 euros qui fonctionnent très bien, très agréables à utiliser avec toutes les dernières innovations technologiques. Et on pense notamment aux étudiants qui, surtout en ce moment, pour certains, n'ont pas forcément des budgets monstrueux. Bien sûr. Aujourd'hui, un PC est vraiment indispensable. Oui. Est-ce que, par exemple, vous vous dites, tiens, on va créer des gammes de PC pour les étudiants, spécifiquement, avec peut-être d'excellents rapports qualité-prix, des machines qui sont plutôt tournées vers leurs usages ? C'est ça. En fait, on travaille beaucoup avec Microsoft et Google pour avoir un cahier des charges précis pour les besoins d'étudiants. Si on prend les solutions Windows ou type Teams, notamment, qui peuvent aussi être utilisées par les étudiants, le travail collaboratif ou Google avec Gmail ou Google Meet, qui sont des outils qui permettent de travailler à plusieurs. On a des fiches techniques à remplir dans lesquelles il faut avoir la machine qui va bien correspondre à ses spécificités pour les étudiants. Et on a des machines, je parlais du Chromebook, à peu près, aux alentours de 300-400 euros, qui sont vraiment parfaites pour les étudiants. Et on a les mêmes versions en Windows, pour ceux qui préfèrent être sur un écosystème Windows, aux alentours de ces prix-là. Oui, parce qu'on peut faire du Teams sous Chrome, en fait, sous Chromebook, puisque de toute façon, on a le navigateur Chrome et qu'on peut lancer tout ce qu'on veut. Exactement, on peut être dans la fenêtre et l'utiliser. On va parler de Chromebook dans un instant parce que c'est vrai que c'est un marché assez étonnant, qui cartonne aux US, qui a du mal à décoller en France, même si vous nous dites que, visiblement, ça commence à frémir. Mais cette pandémie, est-ce qu'elle a changé, on va dire, ou l'ergonomie, ou certaines spécifications techniques de vos machines, Karim ? Parce qu'on voit qu'on se sert beaucoup plus de la webcam, qui, sur certains PC, n'était pas terrible. On se sert beaucoup du son, on se sert beaucoup de la captation, de la voix avec des micros. Est-ce que ça vous a fait réfléchir sur certaines modifications de vos machines ? En fait, il y a deux niveaux. Il y a des produits qui vont recevoir des nouveautés, notamment les webcams qui ont été retravaillées, et justement, parce qu'on se rend compte que le télétravail et autres nécessitent justement de meilleure qualité. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Vous changez la webcam, tout simplement, vous montez en définition ? Oui, aujourd'hui, on a des webcams qui sont déjà Full HD, mais aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir de nouveaux modèles qui vont être un petit peu plus lumineux, aussi d'avoir un petit peu d'IA, d'intelligence artificielle, qui vont aussi retravailler l'image. En fait, on se rapproche du smartphone, de la caméra selfie du smartphone. Exactement, même si aujourd'hui, elles sont déjà en Full HD, donc la qualité est correcte, mais l'idée, c'est d'aller encore plus loin. Ensuite, sur toute la partie technique des machines, la partie audio notamment, en fait, ça fait des années qu'on travaille dessus, on a déjà des drivers type DTS ou qui vont travailler la clarté du son. Donc sur la partie audio, il n'y a pas vraiment de problème aujourd'hui, et toute la technicité des produits depuis des années fait qu'aujourd'hui, ça va très bien. Et les micros ? Les micros aussi, c'est pareil. Là où on va avoir des grosses nouveautés, c'est sur le Wi-Fi, notamment. Ah tiens ! Il y a une nouvelle génération de Wi-Fi qui arrive, le Wi-Fi 6. Donc là, on était sur la génération AX, qui est déjà une belle évolution, puisqu'on peut avoir des transferts de 600 mégas, enfin quasiment du filaire, le filaire est à peu près à 1 giga. Là, on a 600 mégabits de transferts en Wi-Fi AX, donc c'est déjà énorme. Et on va avoir la nouvelle génération qui arrive. Et c'est notamment dû au travail qui a été fait aussi avec Intel sur leur processeur, capable de gérer ce taux de transfert. Donc, toutes ces innovations arrivent, mais en fait, elles ont été travaillées depuis quelques années. Oui, bien sûr, bien sûr. Elles arrivent à point nommé. À parler peut-être les webcams que vous avez améliorées, pas en catastrophe, mais en vous disant, ok, là, il y a un truc à faire, il faut le faire. Tout le reste était déjà prévu. Et on peut parler notamment des surfaces antimicrobiennes qu'on a développées pour nos ordinateurs. Ça veut dire qu'on développe depuis quelques temps. Et les premiers modèles qui en sont équipés sont arrivés sur le marché en 2020. Alors, ce n'est pas une solution miracle anti-Covid. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que c'est que ça tue ? C'est un revêtement qui tue le microbe ? C'est un revêtement sur le LCD, mais aussi sur le châssis, qui en fait permet d'éviter la prolifération. C'est-à-dire la prolifération des germes sur les différents éléments du PC. Donc, c'est important notamment pour les étudiants, pour les enfants à l'école. Parce qu'on a des gammes de produits pour les écoles. Très souvent, il y a un ordinateur pour cinq élèves, six élèves en moyenne. Et on sait qu'ils vont tous mettre leurs doigts sur l'écran. On ne voit peut-être pas les germes et les microbes, mais on voit les traces. Donc, c'était important pour nous de proposer des ordinateurs qui ne soient pas vecteurs de germes ou autres. Et finalement, on a aussi déployé sur le châssis, sur tout le PC. Et les premiers modèles sont arrivés là pendant l'année 2020. Donc, ça faisait aussi écho à ce que l'on subit. Et aussi aux nouvelles façons d'utiliser son ordinateur. Parce que beaucoup d'étudiants, de salariés qui travaillent chez eux n'ont pas forcément une pièce dédiée ou un bureau dédié. Travaillent sur la table du salon, sur la table de la cuisine. On peut être amené à manger sur le pouce et continuer à travailler. Donc, voilà. Disons qu'on sait qu'un clavier, généralement, c'est assez sale. Oui, c'est vrai. C'est un nid à microbes. Exactement. On ne s'en rend pas compte, mais c'est plus sale qu'un smartphone. L'idée, c'est de limiter en tout cas la prolifération de germes. Mais ce n'est pas miraculeux. On est en pleine période Covid. Ce n'est pas pour autant que ça va tuer le virus. Ah non, non, pas du tout. Car j'ai du virus sur les doigts, par exemple. Je touche votre PC qui est avec ce revêtement. Qu'est-ce qui se passe ? Il faudra quand même le désinfecter, mais ça va éviter en tout cas la prolifération de germes sur l'ordinateur. On peut peut-être aller plus loin, d'ailleurs, dans ce traitement. Peut-être qu'on peut l'améliorer, non ? Dans les mois ou les années qui viennent. Probablement, c'est que les équipes d'ingénieurs travaillent dessus. Là, c'est vraiment la grosse nouveauté qu'on a sortie sur les machines, mais ça va être amené à évoluer. On a tous vécu des réunions Teams, Karim, où on n'entend que le clavier de notre interlocuteur, parce qu'il prend des notes, le pauvre, ce qui est normal. Et ça fait un bruit fou. Est-ce que ça aussi, ça vous fait réfléchir ? En disant, tiens, est-ce qu'on peut essayer de rendre les claviers plus silencieux ? Trouver un système pour qu'il y ait moins de bruit ? Ce problème vient souvent, je ne vais pas dire d'une mauvaise conception, mais en tout cas d'une résonance du micro qui prend les bruits du PC. Souvent, ce n'est pas lié de deux façons. La première, c'est qu'on n'a pas un seul micro, mais plusieurs. Et en fait, on va avoir par un driver, un logiciel qui va écouter les bruits ambiants, et la voix, et supprimer tous les bruits qui ne sont pas la voix. Qui ne sont pas beaucoup, en fait. Et c'est la manière dont on atténue, voire effacer, mais c'est très rare d'effacer les bruits, et ça empêche ce problème. Autrement, c'est d'avoir un ordi très bien fini, de qualité, et là, on a moins ces problèmes-là. Après, ce dont on se rend compte, c'est que beaucoup utilisent aussi des casques, des micro-casques avec des petites perches. Là, c'est un problème, bien sûr. Évidemment, ça, c'est l'idéal d'avoir un micro-casque, forcément. Alors, on va parler des nouveautés, parce que le CES 2021 s'est terminé. Alors, un CES un peu particulier, on en a beaucoup parlé ici, dans De Quoi Je Me Mail, mais vous en avez profité pour annoncer pas mal de choses. Et tout comme, d'ailleurs, de nouveaux constructeurs, une nouvelle gamme de PC, qui est à la fois un PC pour travailler, mais aussi pour jouer, tout en conservant, en fait, une finesse et un poids d'un notebook normal, quoi. En fait, ça a été notamment grâce à Intel et à une collaboration avec eux, puisqu'ils ont développé les nouveaux processeurs H35, qui, en gros, permettent d'avoir une consommation énergétique qui est beaucoup moins élevée, et donc beaucoup moins de chauffe, et ça permet de réduire l'épaisseur du PC. Parce qu'on a moins ou une batterie plus fine, c'est ça ? Une batterie plus fine aussi, donc ils consomment beaucoup moins. D'accord. Là, par exemple, on a annoncé le Triton 300 SE, qui en est équipé, de ce processeur 11e génération. Et ce que ça permet, c'est d'avoir un PC qui fait moins de 18 mm. Donc le nôtre fait 17,9 mm, un millimètre en... Ah oui, 0,1 mm. C'est pour la frime. C'est ça, c'est pour la frime. Mais voilà, on est sur un ordi qui est très fin, léger, puisqu'il fait 1,7 kg, mais qui néanmoins est une machine gaming, au final. On a changé le châssis, il n'y a pas de LED, ce n'est pas de tapant. Si on ne dit pas que c'est un ordinateur gaming, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. L'idée, c'est qu'il soit utilisé par des étudiants, mais aussi des joueurs qui sont actifs. Voilà, et qui n'ont pas envie de crier sur les toits avec leur machine, un truc qui clignote dans tous les sens. Moi, je joue beaucoup aux jeux vidéo, je ne me vois pas arriver dans une réunion avec un ordi flashy, plein de couleurs, plein de LED. Donc un ordinateur un peu discret, que je peux utiliser ensuite à titre personnel pour jouer, c'est l'idéal. Et c'est ce que permet cette nouvelle plateforme, puisque du coup, les ordinateurs sont beaucoup plus fins. D'accord, mais après, il y a la partie graphique aussi. Donc là, c'est qui qui s'en occupe ? Là, on est équipé de cartes graphiques Nvidia. On sera en RTX 3060, qui sont les toutes nouvelles architectures qui ont été lancées par Nvidia avec toute la partie raytracing. Donc c'est la combinaison d'Intel, de la miniaturisation des processeurs Intel, enfin du châssis Intel, plus la partie graphique Nvidia. Avec les formats Max-Q, qui permettent justement d'avoir aussi des ordinateurs plus fins, avec moins de chauffe. Et on arrive à voir quel type de configuration dans cette épaisseur ? Là, on va être sur un Core i7, une 3060 avec jusqu'à 32Go de RAM, un SSD d'un Tera voire deux Tera. On est vraiment sur une très grosse machine. L'écran monte jusqu'à 144 Hertz en Full HD. C'est une dalle IPS. On a vraiment des spécificités de machines gaming, de grosses machines gaming, évidemment. Mais alors, la question que je vous pose, c'est que ça sert à quoi alors d'avoir une gamme de PC gamers ? Plus épaisse, plus lourde. Malgré tout, on aura le nec plus ultra sur ce type de machine. Il y a des limitations avec ce nouveau châssis ? Il y a des limitations, évidemment, parce qu'on n'aura pas forcément la même capacité de calcul qu'une tour, par exemple, ou qu'un PC portable gaming avec un châssis beaucoup plus épais qui permet un meilleur refroidissement. Là, il y aura quand même une limite dans les fréquences qui va être atteinte. Mais néanmoins, on pourra quand même jouer à la majorité des jeux de manière très, très fluide. On ne peut pas jouer en 4K, par exemple ? On ne jouera pas en 4K. Mais en 1080, c'est jouable ? Largement. Largement jouable. Avec des jeux hyper gourmands de dernière génération ? Bien sûr, Cyberpunk passera dessus sans problème. Ça, c'est top, quand même. Ah oui, l'expérience n'est pas dénaturée. Après, c'est vrai que sur une tour avec un plus gros processeur, un meilleur refroidissement, une carte graphique, une 3080, une 3090, par exemple, on pourra jouer en 4K avec plus d'effets, tous les éléments graphiques activés. Là, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le but de ce PC. Ce PC est là aussi pour le but de pouvoir permettre une expérience gaming qui soit de qualité, en mobilité. Et à ce moment-là, c'est idéal. Ça va être un gros marché, à votre avis, ce type de machine, dans les mois qui viennent ? Oui. En fait, ce qui va se passer, c'est que... Après, on va parler du prix, bien sûr. En fait, on voit qu'il y a quand même un public joueur, gamer, je ne veux pas dire qu'il est vieillissant, mais en tout cas, qui avance dans l'âge, qui joue de temps en temps. Et un public plus jeune qui arrive... Pour les plus jeunes, ils ne s'orienteront pas forcément sur ces machines-là. Sauf si on est étudiant et qu'on veut un ordinateur un petit peu... Oui, un seul ordi transportable. Qui fasse tout. Voilà. Avec lequel je puisse bosser, mais aussi jouer, en fait. En tout cas, je n'en avais pas parlé, mais c'est un 14 pouces. Donc la taille est quand même vachement réduite. Ensuite, rien n'empêche d'avoir un écran chez soi, de brancher l'écran et de jouer dessus avec ses périphériques, son clavier, sa souris. Sur même une télé. Exactement. Donc ça n'empêche pas de l'utiliser dans une configuration, on va dire plus PC de bureau, dans une chambre. Mais le but, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez mobile, 14 pouces, puissant, léger. Et on a une audience, en tout cas un public de plus en plus réactif qui demande ce type d'ordinateur. Et ça coûte combien, ce type de configuration ? Est-ce que c'est déjà disponible ? Alors, ça sera disponible en mars. Ah d'accord. À partir de 1800 euros. Ah oui, d'accord. Donc on est quand même sur un prix assez premium. Bien sûr. Pour une machine qui l'est aussi. Exactement, oui. En fait, le prix reflète aussi les composants qui sont à l'intérieur. On a un très très gros proche de dernière génération, une très grosse carographie de dernière génération. Donc voilà. Est-ce que cette configuration peut baisser en gamme et en tarif, à votre avis, à terme ? Alors, au lancement, non. Mais à terme, ça peut arriver. On pourrait potentiellement en avoir une en Core i5 avec une autre carographique. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Celle qui a été annoncée est en Core i7 et en 3060. Alors ça, c'est l'une des grosses nouveautés du CES. Qu'est-ce que vous avez annoncé d'autre chasseur ? On a aussi annoncé les nouveaux Chromebooks. Oui. Les Chromebooks Spin 514. On a annoncé deux versions. Une version grand public, disons-nous, et une version entreprise qui se différencie par l'OS et qui est un tactile formatant qui peut se convertir en tablette parce qu'on le referme complètement et qui est équipé d'une nouvelle génération de processeurs AMD, cette fois-ci. Donc on va être sur de l'AMD 3500. On est jusqu'à 10 heures d'autonomie, écran tactile avec un traitement antimicrobien. Et ça va venir aussi répondre à un besoin important d'étudiants, d'entreprises. Alors c'est vrai que le Chromebook, je le disais tout à l'heure aux US Carton, en France, c'est plus compliqué. En France, oui, ça prend un peu plus de temps. Pourquoi, à votre avis ? Parce que les Français ont l'habitude de leur Mac OS ou de leur Windows, c'est ça ? Voilà, déjà, il y a une question d'habitude, de comprendre ce qu'est un Chromebook, ce que ça fait. C'est vrai qu'il y a eu une phase de lancement il y a à peu près 4-5 ans. Oui, oui. qui a été assez déceptive puisque beaucoup d'acheteurs se sont rués sur ces produits en pensant que c'était des PC, Windows on va dire, et se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout de la même façon. Donc disons que ça a eu un petit loupé à un moment, sauf que dorénavant, le public est quand même un peu plus averti, alerte, et utilise les solutions Google. Quand on parle de Gmail, Chrome, YouTube, tout ceci fait partie de l'écosystème Google, les applications, et c'est ce qu'on retrouve exactement sur un Chromebook. Donc aujourd'hui, le taux d'acceptation est quand même beaucoup plus élevé. Google aussi a fait un énorme travail pour expliquer ce qu'était un Chromebook, ce qu'on pouvait faire avec. Et derrière, le public se rend compte de tout ce qu'ils peuvent avoir avec un Chromebook. C'est fiable, il n'y a pas forcément à avoir besoin d'antivirus, c'est mis à jour régulièrement, tout est en classe. Tout se passe par le navigateur, après il y a aussi un magasin d'applications, mais finalement avec le navigateur on fait déjà beaucoup de choses. Absolument tout. C'est ça, on parlait de Teams tout à l'heure, on peut faire un Zoom, voilà. L'une des spécificités aussi qui est hyper intéressante, c'est que je me connecte sur un Chromebook, je retrouve toutes mes données, si je me connecte sur un autre, je reprends. Et oui, c'est ça. Si j'ai commencé un fichier et que je prends mon téléphone dans le train pour continuer à le consulter, c'est absolument... Il y a une continuité dans l'utilisation et de l'accès aux données qui est assez bluffante. Alors pourquoi le Chromebook coûte moins cher qu'un PC sous Windows ? Parce que c'est des machines qui ne nécessitent pas autant de puissance, c'est ça ? Notamment, parce qu'il y a aussi pas mal de configurations en scélérons, en Pentium, mais on a aussi des configurations encore I, avec maintenant des dalles en Full HD, avec beaucoup plus de puissance, puisqu'il y a un nouvel usage aussi qui est apparu, c'est que certaines applications nécessitent plus de performance. Donc on a des modèles qui montent aussi en gamme. Mais au-delà de ça, Chromebook, l'OS est gratuit, c'est un open source. Donc forcément... Donc il y a aussi forcément un coût déjà de base. Il y a quelques dizaines d'euros de moins de... Une licence Windows, c'est quasiment 100 euros. Ah, c'est quasiment 100 euros. Donc au final, vous retirez déjà le minimum. C'est ça ? Exactement. On peut jouer avec un Chromebook ou pas ? Alors, on peut jouer, oui, de plusieurs façons. Alors, soit on passe... Alors, il y a le cloud gaming, mais ça, bon, voilà. Voilà. On va parler de Stadia, directement inclus. Stadia, c'est pas la forme en ce moment. Non, en ce moment, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. Mais bon, il y a d'autres alternatives. Et oui, après, vous avez X-Cloud, plein de choses. Et au niveau des applications, comme sur un téléphone, elles peuvent s'installer sur l'ordinateur et être jouées sur l'ordinateur. Là, c'est plus du casual gaming, on est d'accord. Oui, oui, oui. Après, vous avez des jeux quand même assez hardcore gamers. Un jeu comme League of Legends qui est maintenant sur mobile. Et qui tourne sous Chromebook. Et vous avez des jeux comme PUBG aussi qui sont des jeux très hardcore, beaucoup j'en ai-y, qui sont disponibles dessus. Karim, dernière question, peut-être un petit peu plus stratégique et qui est très intéressante. C'est en fait, le tournant qui est en train de prendre Apple en abandonnant ses puces Intel pour proposer sa propre puce sous une autre architecture qui est l'architecture ARM avec ses puces M1. Est-ce que pour un constructeur informatique comme Acer, ça vous fait poser des questions aussi en vous disant tiens, Apple ouvre une voie finalement avec une autre génération de processeurs, une autre architecture. Est-ce que vous allez aussi proposer de nouvelles architectures et de nouveaux ordis avec peut-être des puces ARM ? Alors, en tout cas, on n'est absolument pas dans l'optique de développer nos propres puces. Ça, c'est une évidence. C'est un cas chez Apple. Mais on voit que Snapdragon propose, enfin commence vraiment à s'intéresser de près à ce marché. Et en fait, on a déjà des configurations qui sont équipeurs Snapdragon et aussi en plus médiathèque, notamment sur des chromes qu'on a aussi présenté l'année dernière durant l'été qui était aussi la destination des étudiants parce que ça permettait d'avoir une puissance assez contenue mais d'avoir jusqu'à 18 heures d'autonomie. Et voilà, c'est ça. Alors qu'Apple est arrivé à avoir une puissance monstrueuse, une bonne autonomie, la légèreté, la compacité etc. Enfin, toutes les cases sont cochées là. Non, c'est vrai qu'on voit que sur les fabricants, les constructeurs de puces, on a Intel mais aussi AMD qui est revenu très très fort dans les années. Mais aussi médiathèque, Snapdragon. C'est vrai que l'offre est plus large. Ça a aussi permis de répondre à la demande par rapport aux pénuries. Il y a des châssis qui sont passés sous Snapdragon, sous médiathèque. Donc, ça a permis de répondre un peu à tout ça. Mais néanmoins, aujourd'hui, en termes de performance, de puissance d'exécution, les processeurs Intel ou AMD restent quand même les deux grosses valeurs sûres. Ce n'est pas ce que dit Apple. Il y a des benchmarks qui comparent la puissance Intel avec le M1. chez Target. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain Windows devient compatible, il est déjà d'ailleurs, plus ou moins, mais on est encore un peu aux prémices. Mais vous pensez que ça pourrait être aussi une vague, une nouvelle vague en fait technique avec des futurs PC sous cette configuration ? Pour le moment, je ne pense pas. Pas tout de suite ? Pour le moment, je ne pense pas. Je pense que il y a d'un point de vue stratégique, je pense qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles qu'ils sont passées dessus. Nous, aujourd'hui, Intel, c'est un partenaire historique. AMD aussi. Mais bon, on est très majoritairement équipé de professeurs Intel. Je ne pense pas que ça change dans les mois, l'année à venir. Si ça se fait, ce sera vraiment dans très, très, très longtemps. Dernière petite question concernant la connectivité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le Wi-Fi, mais il nous faut de la 4G et demain, la 5G est d'ores et déjà peut-être. Est-ce que ça aussi, ça va devenir quelque chose de standard, avoir une connectivité cellulaire sur les PC ? En tout cas, on regarde ça de très près. On a déjà sorti des modèles. Le Swift 7 Pro, il y a trois ans, était équipé justement de 4G. C'est un ordinateur très fin, très léger, qui était à destination des professionnels. Aujourd'hui, on ne propose pas d'ordinateur avec une puce 4 ou 5G auprès du grand public. Il n'y a pas véritablement de demande. et puis c'est surtout un surcoût sur la machine. Et même pour l'utilisateur, il faut aussi avoir une double puce. Même pour eux, c'est aussi un surcoût. Après, il y a l'e-sim qui arrive aussi en force. Mais aujourd'hui, l'usage, il est plutôt professionnel. En déplacement, je suis dans mon train, je vais à l'étranger. Donc, on le propose sur les gammes pro, mais on prête attention à ça. Et sur d'autres univers, notamment sur le gaming, où ça a aussi un intérêt. Mais oui, surtout avec la 5G. connectée avec laquelle on peut jouer de n'importe où. Qui permet des temps de latence très très faibles qui sont compatibles avec le jeu en réseau. C'est ça. Exactement. Après, il y a des jeux qui vont nécessiter plus ou moins de bandes passantes. Prenons les jeux de cartes comme Hearthstone. On n'a pas besoin d'avoir une bande passante incroyable. Donc, au final, on y prête attention. Si on sent qu'il y a une demande, on saura y répondre. Si on voit que ce n'est pas le cas, on ne va pas aller ajouter un surcoût à des machines pour des utilisateurs qui n'en ont pas vous allez voir. Vous vous adapterez à la demande. C'est ça. Merci beaucoup Karim. Karim Wayoun, le directeur marketing et communication de Acer France. On sait un petit peu ce qui nous attend dans les mois qui viennent dans le monde du PC. Un monde du PC qui renaît ses cendres et c'est tant mieux. Ce de quoi je me mail est terminé. Merci d'avoir été avec nous. A la fois sur l'appli RMC, bien sûr, ou de quoi je me mail est disponible sur l'appli BFM Business et sur Zéro 1 TV. Vous le savez, sur la chaîne, mais sur zéro1tv.com et sur la chaîne YouTube. Portez-vous bien, on sera là la semaine prochaine. De quoi je me mail sur BFM Business et Zéro 1 TV. 1 TV. 1 TV. 1 TV. Sous-titrage ST' 501